Bonjour, c'est avec cette vue du village de Saint-Martin que je vous accueille dans cette vidéo. Quand j'étais plus jeune, j'habitais juste en haut de l'église que vous voyez ici. Dans cette vidéo, je vais parler d'optimisation. Alors, que signifie optimisation ? Eh bien, il s'agit de la recherche d'un optimum, c'est-à-dire d'un maximum ou d'un minimum d'une certaine quantité, d'une certaine variable. Alors, on a déjà rencontré ce genre de choses dans le sens où ce qu'on sait faire, c'est quand on a une fonction f de x, dont le domaine de définition est df, alors on sait dériver cette fonction, donc déterminer f' de x, elle a des différentes règles de dérivation, puis on sait déterminer les solutions de l'équation f' de x égale 0, ce qui va nous donner l'ensemble des zéros de f' et on sait que les zéros de f' correspondent à un extrême, un maximum ou un minimum de la fonction f et c'est justement exactement ce qu'on recherche avec l'optimisation. Donc, la méthode de travail sera la suivante. Dans une première étape, il s'agira de déterminer la fonction optimisée. Si par exemple, on cherche à optimiser un volume, si on cherche à déterminer une aire, si on cherche à optimiser une distance, donc maximiser ou minimiser toujours, alors on cherche la fonction. Une difficulté, c'est que parfois cette fonction dépend de deux variables. Il faudra toujours la ramener à un moment donné à une variable, puisque tout ce qu'on sait faire, c'est dériver par rapport à une variable pour trouver un maximum ou un minimum. Deuxième étape, déterminer la dérivée, f' à l'aide des différentes règles de dérivation. Troisième étape, chercher les zéros de f', ça veut dire les solutions de l'équation f' de x égale 0. Ce sont les éléments qu'on recherche, ce sont les candidats potentiels pour être maximum ou minimum. Et enfin, quatrième étape, il faut faire un tableau pour vérifier. Si on recherche un maximum, il ne faut pas donner un minimum. En fait, quand on cherche le 0 de f', on ne sait pas si ça va nous donner un maximum ou un minimum. Donc le tableau est important pour vérifier, tableau du signe de f'. Donc si j'ai par exemple un signe de f' qui est celui-ci, alors la fonction f est croissante ici, puis décroissante, puis croissante. Et donc on atteint bien un maximum pour a et un minimum pour b. On a assez fréquemment dans ces problèmes d'optimisation des bornes naturelles qui nous sont donnés par l'exercice lui-même, lorsqu'on cherche l'air d'un rectangle, par exemple, ou ce genre de choses. On a forcément peut-être des valeurs de x qui doivent obligatoirement être positives ou qui doivent être plus petits que 50 pour citer un chiffre. Ceci nous est donné généralement par les conditions de l'exercice. Voilà pour les différentes étapes d'un problème d'optimisation. On va prendre un exemple. Prenons en exemple la maturité 2019 avec l'exercice 2 où on cherche à déterminer le volume maximal d'un cône dont la génératrice ou l'apothème mesure 10 cm. Donc on a cette indication SA mesure 10 et on sait que les éléments constitutifs du cône sont la hauteur et le rayon du cercle de base. Étape suivante. Passer par le formulaire étable pour rechercher la formule du volume d'un cône en l'occurrence 1 tiers pi r carré h ce que vous retrouvez à la page 45. Donc là, on a un volume qui dépend pour l'instant de deux variables et ça c'est problématique puisqu'on ne sait pas dériver par rapport à deux variables. Il faut arriver à une fonction qui soit une fonction uniquement d'une seule variable. Donc on va ici utiliser le théorème de Pythagore qui nous dit que h carré plus r carré égale 10 au carré alors on aimerait, et par rapport au résultat qui est fourni directement dans la donnée de l'exercice on aimerait que le volume soit en fonction uniquement de la hauteur donc on va exprimer r en fonction de h de manière à pouvoir le remplacer et avoir un volume qui ne dépend que de h. donc r carré égale 10 au carré ou 100 moins h carré donc r égale racine de 100 moins h carré. Je n'aurais même pas été obligé de passer par r puisque dans la formule j'ai r carré donc on a v qui devient v de h qui est égal à 1 tiers fois pi fois r carré c'est-à-dire fois 100 moins h carré le tout fois h et donc on obtient bien la formule qui nous est proposée dans l'exercice à savoir 1 tiers fois pi fois 100h moins h cube voilà donc nous avons terminé la première étape de la résolution du problème d'optimisation puisque nous avons notre fonction v qui ne dépend que de la variable h et on travaille exactement comme si c'était une fonction de x mais évidemment ici la variable c'est h donc comme on recherche maintenant un volume maximal ce qu'il faut c'est dérivé donc il va nous falloir dériver de manière à obtenir v prime de h et donc v prime de h on a pi sur 3 qui est une constante ce qu'il nous faut c'est dérivé 100h moins h cube dérivé de 100h 100 dérivé de h cube donc moins la dérivé de h cube c'est 3h carré voilà pour cette dérivée à ce moment là on a terminé la deuxième étape il nous faut passer à la troisième c'est à dire la recherche des zéros de la dérivée donc cette dérivée est égale à 0 lorsque 3h carré moins 100 ou 100 moins 3h carré est égal à 0 ce qui nous donne 3h carré est égal à 100 on divise par 3 ça fait h carré est égal à 100 sur 3 donc h est égal à plus racine de 100 sur 3 ou bien h est égal à moins racine de 100 sur 3 alors on peut simplifier bien entendu de manière un petit peu plus complète racine de 100 sur 3 c'est la racine de 100 divisé par la racine de 3 c'est à dire 10 sur racine de 3 on ne laisse en principe pas un dénominateur qui soit irrationnel on multiplie par 1 qui vaut racine de 3 sur racine de 3 d'où le résultat 10 racine de 3 sur 3 ou bien h égale moins puisqu'on a juste le moins qui est devant moins 10 racine de 3 sur 3 il y a assez fréquemment ensuite quand même une petite partie analyse de manière à se dire que la deuxième valeur qu'on a obtenue pour h ne peut pas être conservée puisqu'elle est négative et que la hauteur du cône ne peut pas être négative on ne cherche que des valeurs positives donc la valeur qui nous est proposée est h est égale à 10 racine de 3 sur 3 on peut passer à la dernière étape vérifier qu'il s'agit bien d'un maximum donc pour ça on va faire le tableau du signe alors dans les conditions de l'exercice puisque l'apothème du cône mesure 10 ou la génératrice si on veut qui est en l'occurrence l'hypoténuse du triangle rectangle où on a h, r et 10 alors forcément h doit être plus petit que 10 et bien sûr h est une hauteur donc une distance doit être supérieure ou égale à 0 ce qui veut dire qu'on va se contenter de prendre les valeurs entre 0 et 10 mettre une ligne pour le signe de v prime et en déduire la variation de la fonction v et en l'occurrence la valeur qui annule est de 10 racine de 3 sur 3 valeur qui annule v prime alors on a ici pi qui est positif 3 qui est positif donc le signe de v prime c'est le signe de 100 moins 3 h carré la valeur qui annule ou les valeurs qui annulent pardon sont 10 racine de 3 et moins 10 racine de 3 qui est de ce côté donc à l'extérieur des solutions on a un moins qui est le signe du coefficient de h carré on aura un moins de ce côté les 0 et plus pour les valeurs intermédiaires mais toute cette partie ici ne nous intéresse pas du tout on a maintenant la fonction v qui est à ce moment là croissante puis décroissante et on vérifie bien qu'il s'agit d'un maximum en l'occurrence on a h la hauteur qui vaut 10 racine de 3 sur 3 qui vaut 5,7735 en valeur approximative et ce n'est pas la fin de l'exercice il faut toujours répondre à la question déterminer le volume maximal alors en l'occurrence il suffit de remplacer h par sa valeur dans v donc dans l'expression qu'on a déterminée ici au départ pi fois 100 h moins h cube sur 3 et vous remplacez h par 5,77 on obtient à ce moment là la valeur de 403,067 comme au départ on a des centimètres le volume est exprimé en centimètres cubes voilà pour cet exemple d'abord on a toujours ça fait des films